C'est la fête de la musique ici à Eugop Radio, on a préparé un Walkman spécial pour l'occasion, on a plein d'artistes, ça va être fluide, ça va être génial, ça va être rapide, restez avec nous. Plein d'artistes vont se succéder, mais en premier, écoutons l'interprétation de Yael par Laurent Jaring. Nous avions 15 ans, l'été s'ennuyait, on se retrouvait jeunes et bruyants. Sur les quais de Seine, cachant notre gêne, on riait des filles, on sifflait les filles. Quand dans le soleil, nous nous sommes tues, quand face au soleil, Yael est apparue. Personne n'a ri, ni ne s'est moqué, Yael s'est avancée, nous a ébloui. Yael, mi homme, mi elle, mi femme, au reflet changeant, belle androgyne, beau androgyne, transgenre charmant. Au bas de son ventre, un doux coquillage, indolente, sa gorge effleurait son corps sage. Tous les jours d'été, Yael est revenue, malgré l'inquiétude de nos cœurs perdus, Et l'incertitude de nos jeunes années. Nous ne doutions plus, quand Yael approchait, Yael nous croisait, Yael nous frôlait d'un regard léger. Tout s'arrêtait, tout se taisait, nous restions figés. Quand Yael s'éloignait, aérien nuage, sa glissante image, Comme un rêve persistait. Mille, mi elle, mi elle, mi elle, Branches qui se tressent, Enfants d'Hermès et d'Aphrodite, Hermaphrodite, Délicates greffes, Rameaux de tendresse, Tilleul et chêne, chêne et tilleul, Mêlant leurs feuilles. Sur les quais de Seine, L'été s'est fané, Dans la tente veine, D'un baiser rêvé, L'amour s'est défait, De n'avoir osé, On s'est dispersé, Sans le dire jamais, Yael ne l'a pas su, Quand renaît l'été, Viennent les regrets, De l'amour déçu, Qui meurt du secret. Et... 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 Au sein de l'Algérie, Il vieillit, Combien d'anciens comme lui peinent, Pour les larmes noires de la Seine. ... Mériem entre les rêves du Seine, Au Pakistan elle est reclue, Pour qui ses roses invendues, Combien d'amour reste lointaine, Pour les larmes noires de la Seine. Combien de déserts surpeuplés, Combien d'océans chavirés, Combien de jardins sacrifiés, Combien de chemins qu'on enchaîne, Pour les larmes noires de la Seine, Pour les larmes noires de la Seine. Ô mère, ma chance est passée, Mère, ton fils a échoué, Vais-je mourir sur leur chantier, Mes yeux n'ont même plus de haine, Pour les larmes noires de la Seine. Les hommes ici sont sans pitié, Les hommes ici ont oublié, Le destin d'en s'être emportés, En longues files incertaines, Par les larmes noires de la Seine. Combien de déserts surpeuplés, Combien d'océans chavirés, Combien de jardins sacrifiés, Combien de chemins qu'on enchaîne, Pour les larmes noires de la Seine, Pour les larmes noires de la Seine. Moussa revoit ses amis noyés, Mués en Méditerranée, Combien de corps vont-ils errer, Sans tombant terre guinéenne ? Moussa revoit ses amis noyés, Mués en Méditerranée, Combien de corps vont-ils errer, Sans tombant terre guinéenne, Pour les larmes noires de la Seine, 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 Merci beaucoup de nous avoir interprété ces deux chansons, et non pas morceaux. Pourquoi pas morceaux ? Vous n'avez même pas ce terme ? Parce que morceaux, c'est comme si c'était quelque chose de découpé. C'est vrai que quand vous avez fait cette remarque tout à l'heure à l'arrivée, je me suis dit, ah, c'est intéressant, c'est vrai que c'est la première fois que je l'entends, alors que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent, morceaux, morceaux, morceaux. Morceaux, morcelés, et effectivement, avec les méthodes d'enregistrement actuelles, on est effectivement dans le morceau. C'est-à-dire qu'on peut avoir un début qui s'interrompt et puis on passe à autre chose, notamment avec toutes les innovations du rap, de la techno. Mais nous, on est vraiment dans une énergie de chanson à texte classique, française, donc chanson. Oui, et donc je vous interroge à vous sur les textes, Thomas Lasbles, parce que c'est vous qui les avez écrits et c'est vous, Laurent Jaric, qui les avez interprétés. Tout à fait. Et depuis quand, cette collaboration ? On travaille ensemble depuis un peu plus de dix ans maintenant, mais on a parcouru ensemble plusieurs domaines. On a commencé par le cinéma, ensuite le théâtre, et maintenant un spectacle musical, qui est plus dans la continuité de notre travail de théâtre. Tout à fait. Donc vous avez le spectacle produit par la compagnie Produce, je ne sais pas qui est organisé et qui est créé par la compagnie Huppermusique. Par Huppermusique. Et c'est un scoop, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais le théâtre s'appellera Il n'est de bon bec qu'à Paris. Est-ce que je dis bien ? Oui, il ne faut pas le dire. C'est une surprise. Si, si, vous pouvez complètement le dire. Il n'est de bon bec qu'à Paris. Très bien. Et ce sera aussi peut-être un album, mais en tout cas les deux extraits qu'on vient d'écouter, ce sont des chansons qui seront dans le spectacle. Il y a pré-tention. Et il sera inspiré de poèmes de François Villon, si je l'ai compris. Alors le spectacle ne sera pas inspiré de poèmes de François Villon. Effectivement, Il n'est de bon bec qu'à Paris. C'est un poème de François Villon. Mais en fait, l'idée, c'est que François Villon, le premier au Moyen-Âge, a quitté la chanson de cours pour raconter le petit peuple de Paris. Et nous, notre ambition, là, c'est d'écrire un spectacle sur l'actuel petit, entre guillemets, peuple de Paris. OK. Donc, c'est plus on se situe dans une tradition, dans une démarche, mais on ne reprendra pas de chansons de François Villon. OK. Donc, ce sera de l'exclusif. Voilà, exactement. Évidemment, uniquement de l'original. On fera peut-être une lecture des deux bon becs qu'à Paris, à un endroit. Très bien. Pour l'instant, les choses ne sont pas figées. Très bien. Donc là, en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure à Laurent Jarry, que pour Yel, moi, j'avais l'impression que c'était une histoire d'amour passée, un peu, qui se remémorait, et que pour les exilés, c'était l'histoire d'un immigré, mais aussi son histoire d'amour. Mais peut-être que j'ai mal interprété. Qu'est-ce que vous vouliez faire transparaître à travers ces textes ? Alors, pour Yel, c'est une série de petits portraits, de petits croquis d'exilés et de leurs difficultés à vivre à Paris. Les exilés sont souvent assez invisibles, je pense. Et quand vous parlez d'histoire d'amour, c'est le vendeur de fleurs. Mais pas que, parce que je ne sais pas si quand vous dites exilés, vous voulez dire les gens qui sont à l'extérieur de la société ? Non, 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 non. Ce sont vraiment les exilés qui viennent de pays différents. Ok. Un d'Algérie, l'autre d'un, du Pakistan. Un autre, voilà. C'est une série de petits croquis de personnes qui échouent dans la capitale. Voilà. Et c'est la suite de l'histoire dans les exilés. Mais donc, ça vous fait quoi, vous Laurent Jarek, de chanter des textes ? C'est quoi la différence entre chanter dans votre groupe à vous et chanter des textes écrits par Thomas ? C'est une sacrée différence, parce qu'habituellement, je chante sans texte. C'est surtout ça. Vous chantez avec Farid Sheiklid, qui est d'habitude à la basse. Voilà, qui nous accompagne dans ce projet à la basse aussi, d'ailleurs. Et avec Dominique Bazas, qui était d'habitude aux percussions. Un temps, il se fut avec Dominique Bazas, et puis avec d'autres avant. Ok. C'est une longue histoire. Et ça fait quoi, ce changement, à l'heure de passer de cet univers à l'autre ? Ça fait beaucoup de bien aux autres, surtout. Ok. Aux gens avec qui je travaille, aux gens avec qui je joue. Le fait d'avoir des mots, et puis en plus, de très beaux textes. Donc, on soutient vraiment. Ça fait sacrément son effet. Les gens sont plus contents, effectivement, d'entendre quelqu'un qui chante des mots plutôt que des borborygmes. Et c'est très bien. Oui, c'est vrai que ça nous a fait du bien, en tout cas, à la régie, quand on vous a écouté. Et vous avez une date pour le spectacle ? Ah non, on n'a pas de date. Pas encore. Alors, on a plusieurs dates. On rôde, on essaye, on teste le spectacle au connétable, qui est 55 rue des Archives, tous les mois. Ok. Donc, voilà, on vous donnera les dates. Et par ailleurs, nous allons jouer... Le prochain, c'est le 9 juillet. 9 juillet. Très bien. Très bien. Donc, on donnera rendez-vous à nos auditeurs pour vous écouter, pour écouter toute l'histoire, alors, des exilés là-bas. Non, plutôt, pas que des exilés, mais l'histoire de Il n'est de Bombay, qu'à Paris. Voilà, c'est ça. Et nous allons aussi jouer à la répétec. Ah, juste à côté. Juste à côté. En septembre. En septembre. Très bien. Le 14. La pièce de théâtre ? Non. Les chansons. Les chansons. Ah, ok. Les chansons du spectacle. Les chansons du spectacle. Et c'est vous seul qui chantez ? Oui. Oui. Très bien. Et donc, sur une des rideaux, combien de temps ? Une heure, à peu près. Une heure de texte écrit par vous. Voilà. Et donc, moi, j'avais une question à vous poser. C'est quoi la différence quand vous écrivez, parce qu'il faut rappeler que vous êtes scénariste aussi dans le cinéma, vous avez aussi écrit des pièces, et là, vous écrivez des chansons. C'est quoi la différence dans le processus créatif ? Alors, il y a une grande différence, c'est évidemment la musique. C'est-à-dire, une fois sur, on va dire, la moitié des chansons, ce sont des musiques que Laurent m'a proposées. Donc, effectivement, il faut s'adapter déjà techniquement au métrage, au nom de pied. Donc, vous écoutez d'abord l'instru, et ensuite, vous mettez le texte. Et pour le reste, avec le théâtre ou avec d'autres formes, il n'y a pas grand-chose en commun, mais avec le scénario, oui, puisque le scénario, c'est très concentré. On compare souvent un scénario à des nouvelles, donc quelque chose de très concentré et un agencement un peu comme un Rubik's Cube. et c'est exactement la même chose sur une chanson où il faut un arc narratif, un arc narratif et des éléments qui viennent apporter, je veux dire, on commence par écrire par la fin, c'est ce que je fais. Et à partir de ce moment-là, comme dans un scénario, j'agence les éléments en fonction de cette fin. Mais il faut que les éléments soient incarnés, en fait, à l'intérieur. Et vous, comme François Vion, vous inspirez du local, du peuple, de ce que vous observez ? Complètement. Très bien. Complètement. Et donc, on vous donne rendez-vous alors peut-être à la répéthèque. On n'a pas dit que vraiment c'était des chansons sur Paris aussi. C'est important, c'est vraiment des chansons sur... Sur Paris, ceux qui l'habitent. Sur Paris, les quartiers de Paris, il y a une chanson sur la rue de la Roquette, il y a une chanson sur le Père Lachaise, une chanson sur Belleville, une chanson sur la Goutte d'Or. C'est vraiment sur... Paris, Paris. La capitale qui vous inspire. Voilà. Très bien. Donc, on ira écouter ça et découvrir Paris à travers vos yeux, vos textes et votre chant à la répéthèque ou au théâtre très bientôt. Donc, le 9 juillet et à la répéthèque. Le 9 juillet au Connétable. Et à la répéthèque, c'est en septembre. Peut-être. Septembre, oui. On reviendra pour vous en parler. Super, on y tient. Merci à vous d'être venus à IGOP Radio, la radio du 12 et à très bientôt alors. À très bientôt. Jeanne mais, jeanne mais, jeanne mais, j'ai du nature molle mais je suis quitté par ma luciole Comme le breakdance, je place mes phases au ras du sol J'ai style des rimes coquines Mais dis-moi qui me copie Personne me pompe Même pas ma petite copine Pour me copier Faudrait que moi-même j'y arrive Ma carrière est inactive Mes clips sont des films d'archives Je suis même pas rappeur Dans la vie active Si peu diffusée Que je préfère dire Que ma musique est privative Toujours en flite Avec mon libre arbitre Je détiens aucune clé Poteau Je brise la vie Tu veux mes bonnes faveurs Trouve-moi les bonnes saveurs Et paye-moi une ferme à cliquer Un programmeur Copier un flow Porte malheur J'ai pas de ghostwriter Leur phrase sont téléphonées Hotliner En cas de coups durs J'ai mon cas de couleur Pour les cas de force majeure J'm'en bats les pommes vapeur Tuer la guerre aux nazis Au cerveau moisis Et faudrait pas oublier Les bobos de Paris Toujours à mon avantage Comme des photos choisies J'fais ce que j'sais faire le mieux J'm'autoplagie Mes rivaux sont dans ma tête J'les ai tous refroidis Pium 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 Tour de magie J'suis dans l'arène Comme le roi Ou la tour aux machies J'fais ce que j'sais faire le mieux J'm'autoplagie Reprenons J'm'en bats les pommes du chesse Ma famille m'est proche Et j'm'en cogne du reste Ha 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 Le game est trop burlesque Râpa devant moi Tu veux qu'j'te donne une pièce ? Bah ouais Je suis mon propre exemple En résistance passive Comme un ours polaire du Groenland Nique les producteurs de sons Pour les adolescentes La pensée en arborescence Rime phosphorescente Comme une photo récente J'peux pas trop mentir Pas très volontaire J'suis jusqu'en sentir J'fais pas d'commentaire Sauf quand les choses empirent Le poids sanitaire C'était la chasse aux vampires J'décris le chaos quantique Avec un rap authentique Désolé chérie C'est vraiment pas romantique Même si on fait pas l'même son À quoi bon qu'on batre ? Allez monte là-dessus Tu verras mon martre Monte là-dessus Monte là-dessus Monte là-dessus Monte là-dessus Et tu verras mon martre Allez ! Je suis la guerre aux nazis Au cerveau moisie Et faudrait qu'on a oublié Les bobos de Paris Toujours à mon avantage Comme des photos choisies Je fais ce que je sais faire le mieux Je m'autoplagie Mes rivaux sont dans ma tête Je les ai tous refroidis Tour de magie Je suis dans l'arène Comme le roi Ou la tour au machi Je fais ce que je sais faire le mieux Je m'autoplagie Je suis la copie de 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 moi-même Je m'autoplagie Je suis la copie De 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 moi-même Je m'autoplagie Je suis la copie De 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 moi-même Je m'autoplagie Je suis la copie De 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 moi-même Je m'autoplagie Je m'autoplagie Je suis la copie De la copie De la copie De la copie Merci Gora de nous avoir interprété Nonchalant de votre EP Non, de nous avoir interprété Autoplagia De votre EP Nonchalant Qui vient de sortir Avec plaisir Et on rappelle que vous avez Vous êtes très productif en tout cas Vous avez produit pas mal d'EP Donc Nonchalant en 2024 Sonirisme en 2022 Et Germination en 2021 C'est bien ça Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien de produire ? Chaque album c'est une inspiration différente Chaque album il est construit souvent Selon une thématique Qui est propre à lui Nonchalant c'était un EP que j'ai fait en collaboration Avec le Kraken Crew C'est une équipe de beatmakers Donc on a fait le projet ensemble Chacun Donc ils ont fourni leur prod Et puis on a discuté La thématique qui s'en dégageait C'était mon côté nonchalant Sur ma manière d'interpréter les morceaux Sur ma nonchalance au quotidien Une de mes qualités ou un défaut Ça l'a à voir Mais en tout cas c'est un de mes points forts Ou points faibles aussi Mais je voulais le mettre en avant dans ce EP Sonirisme C'était un EP en collaboration avec mon grand ami Natas Et ça c'était très conceptuel On s'est mis dans la peau d'ingénieurs scientifiques Qui avaient construit une machine à faire des rêves sonores Et on voyageait d'univers en univers Et ça partait très très loin dans nos inspirations Ça passait de des films d'épouvante De zombies à la mythologie grecque Enfin on a vraiment mis nos inspirations les plus diverses dedans Germination là c'était plus du Gora la main verte Pur et dur C'est vraiment mon projet à moi C'est le premier volet d'une trilogie Et je suis sur la suite d'ailleurs Très bien Donc vous nous tenez au courant des deux autres volets Mais justement vous disiez Gora la main verte Pourquoi la main verte ? Pourquoi la main verte ? Parce que j'aime bien les plantes on va dire J'ai fait mes études dans l'écologie C'est ce petit côté là Et puis en la main verte Je me suis mis à faire des pochoirs d'une main verte Avec de la peinture verte Donc je me réveillais avec la main verte C'est un cycle éternel Donc ça colle bien à mon image Et vous êtes aussi professeur de physique ? Et je suis aussi professeur de physique Est-ce que cet engagement Je ne sais pas si c'est un engagement écologique Cet intérêt pour l'écologie Et votre métier de professeur de physique Est-ce que ça vous inspire aussi Ou est-ce que ça vous donne une touche particulière Dans ce que vous produisez comme art et comme rap ? Disons que j'ai quelques références J'ai quelques références scientifiques Au détour d'une punchline ou deux De temps en temps je les distille avec parcimonie Sinon j'aurais plus de public Sinon ce serait des cours Bah oui Sous formats différents Dans sonirisme Là par contre on peut retrouver pas mal de physique Et de chimie J'ai même un morceau qui s'appelle Heisenbergson Le fils d'Heisenberg Qui fait aussi une référence à la série Breaking Bad Ok Voilà Et la question inverse Qu'est-ce que le fait d'être artiste Apporte à votre métier d'enseignant, de professeur ? Ça m'apporte pas mal de choses en fait Au quotidien dans mon métier Le fait d'être au courant de ce qui sort en musique au niveau du rap Donc je suis un peu au courant de ce qu'écoutent mes élèves Je suis au courant des nouvelles expressions, de l'argot, tout ça Donc c'est pas mal pour rester assez proche d'eux Rester assez frais on va dire À la page Et voilà Et puis quand ils sont passionnés par le rap On peut toujours les ramener sur un ou deux chapitres de physique chimie Il y a les ondes sonores Enfin on peut toujours parler du traitement sonore Du mixage d'un son De l'auto-tune Ça leur parle On peut faire des ouvertures comme ça Et arriver à des contenus de cours très intéressants Oui c'est vrai que les deux domaines ne sont pas si étanches que ça Et attends je t'ai pas tout dit Et j'ai fait des contrôles aussi Qui à un moment ils avaient bien buzzé sur internet Où je mettais des rappeurs Par exemple Booba et Karis Qui se retrouvaient en prison Et qui vérifiaient le principe de l'inertie En faisant glisser une savonnette Ce genre de truc Ils doivent être contents vos élèves Les élèves étaient morts de rire Ils ont pas eu de bonne note pour autant Est-ce que vous les... Ah dommage pour eux Est-ce que vous leur faites écouter vos productions ? Ils sont au courant Ils sont au courant Il y en a un qui est tombé sur mes vidéos par hasard Il y a une dizaine d'années Et fait boule de neige maintenant J'ai pas changé de lycée Donc tout le lycée est au courant Les petits frères Est-ce que ça les motive à apprendre aussi la physique ? Ils sont contents de m'avoir On va dire Pour la plupart C'est très bien C'est très intéressant Merci beaucoup Gora d'être venu Nous rendu d'huit à Hugo Pradio On rappelle que vous venez de sortir cette EP Nonchalant C'est dispo sur toutes les plateformes de streaming Il y a déjà deux clips sur Youtube Le clip de Nonchalant C'est de Autoplagia Qu'on a entendu tout à l'heure On vient d'entendre Merci beaucoup encore une fois d'être venu à Hugo Pradio Merci à vous pour l'invite A très bientôt Le remont des vagues Des phénomènes contours A deux doigts du crash Célébrons l'amour Laissons-nous percer Parmi les abysses Nus Sans artifices Serre-moi donc un verre-toi Remets-en un peu Même si mon cœur saillera Dans une heure ou deux Je sais qu'on s'en mêlera Qu'on sera bien heureux Quand tu m'emmèneras Que t'soyez les cieux J'essaye de vivre De faire mon trou Mais je m'abîme Sans savoir pourquoi J'atteins la cime Le rêve est flou Mais c'est sublime Dis-moi où est ta joie Je te montrerai Où est ma peine Avant qu'ne sonne la glace C'est promis Tu seras mal C'est dans un grand fracas Le cœur vert Devant la scène Que le vent m'emportera Une dernière fois Mon cœur ne bat plus comme avant J'essaie d'étouffer mes sanglots A deux doigts du fier maman Je veux ralentir le tempo Où sont passés les enfants Que nous étions un peu plus tôt Perdus entre deux volcans Le ciel est triste Mon cœur est gros Retiens l'espoir Mais je continue à danser Avant qu'ne sonne la glace On finira sur le pavé Le noir est fait pour moi Et l'abysse m'a embrassé Je me sens rien dans ses bras J'ai l'impression d'envoler Je suis perdu mais j'aime ça Les deux pieds dans l'espace Toujours plus vers le bas Je veux pas qu'on atterrisse Même si mon corps est là Fatigué comme Ulysse Mon espoir est tenace Plus aucun artifice Ok On peut partir sur l'autre Ah oui pardon Oula Alors ce titre là S'appelait Sans Artifice Les deux titres que je vais vous jouer Sont dans mon EP qui vient de sortir Et du coup le prochain Va s'appeler Paradis grec Allo Je te laisse ce message Pour te dire que C'est quelques jours avec toi J'étais au paradis Au paradis La lumière s'évapore Sur le quai embrumé Et l'habit menaçant Se dessine sous mes pieds Un pétale de rose S'envole et disparaît Une larme de vent Vient d'éclore en secret Quand mes lèvres s'envolent Vers des peaux plus sucrées J'aperçois les frontières Du réel égaré Je m'avance vers une fleur Fragile et contrariée Que je sens frémissante Contre moi renversée J'ai peur de m'envoler Laissez-les déployer Je veux tout partant fumer Dans un dernier brasier Qu'on se barre Le cœur est parpillé Dans ce grand blizzard Tu m'as réanimé Quand est-ce qu'on décolle ? J'aimerais revoir tes rêves Bloqué parmi les hommes J'ai dû attraper ta fièvre Pour toi mon trésor J'irai batailler sans trêve Je te couvrirai tort J'irai leur jeter mon glaive Car c'est nous C'est nous les plus fous d'entre eux Bénis par les dieux Qui nous ont banni des cieux Car c'est nous C'est nous les plus fous d'entre eux Bénis par les dieux Qui nous ont banni des cieux Je m'avance sur la jetée Mon corps disparaît Dans les eaux inhabitées Qui nous séparèrent Je sais qu'on a tissé Un lien si parfait Même aux Champs-Élysées Notre amour triompher J'ai peur de m'envoler Les ailes déployées Je veux tout par temps fumer Dans un dernier brassier Qu'on se barre Le cœur éparpillé Dans ce grand blizzard Tu m'as réanimé Car c'est nous C'est nous les plus fous d'entre eux Bénis par les dieux Qui nous ont banni des cieux Car c'est nous C'est nous les plus fous d'entre eux Bénis par les dieux Qui nous ont banni des cieux Voilà donc c'était Paradis grec Merci beaucoup Réveur De nous avoir interprété Ces deux singles De votre EP Sans Artifice Donc c'était Sans Artifice Et Paradis grec C'est ça C'était très bien De vous écouter De partir en voyage Qu'est-ce qui vous a Qu'est-ce qui vous a inspiré Pour faire Pour écrire vos textes Parce que c'est vrai Que c'est pas quelque chose Qu'on entend souvent De nous faire voyager comme ça Bah j'ai pas forcément Une chose en particulier Qui m'inspire C'est un peu Une habitude D'écrire tout le temps Dans les transports Dans mon bain Dès que j'ai Des phrases Qui me viennent dans la tête D'ailleurs pas que pour les musiques J'écris aussi des nouvelles Des choses comme ça Mais du coup Là je savais Que j'avais envie De faire un EP En lien avec le thème du rêve Et avec quelque chose D'assez planant D'assez Voilà Le rêve c'est quelque chose Qui vous inspire Parce que vous vous appelez Quand même rêveur Ouais c'est ça Ou les faire rêver les gens Ou c'est vous qui rêvez Vous êtes un rêveur Vous voulez faire rêver les gens Je pense que je suis un rêveur Même si j'ai aussi Les pieds sur terre Ce n'est pas rien de le point Mais en tout cas Je suis aussi assez rêveur Et le but c'est vraiment De faire rêver les gens De les emmener dans un univers Où ils se sentent libres D'interpréter aussi mes paroles C'est aussi pour ça Que souvent mes textes Sont assez métaphoriques Parce que j'ai pas forcément Envie de dire Ah tiens Je fais ci Je fais ça Etc Je vais mal Je vais bien Je préfère plutôt Utiliser des images Qui servent à Après transporter les gens Dans Chacun choisit la voie Où ils veulent être transportés C'est ça Moi je les ai pris A la lettre Je me suis dit Je vais m'imaginer sur une table Parce que je me suis dit Paradis grec Sur une table Sur une plage Sur une plage Bizarre Bizarre mon paradis Mais donc C'est le bureau Mon paradis Mais donc Votre EP Vient de sortir Est-ce que Qu'est-ce qui vous a Qu'est-ce qui a été Je ne sais pas L'élément marquant Positivement Et puis Le plus grand obstacle Pour sortir cette EP Alors l'élément Marquant Positivement Je dirais que ça a été Je pense le plaisir Que j'ai pris A l'enregistrer A le composer Ça a été Ça a pris beaucoup de temps Mais Ça a été C'est des moments De haut et de bas Avec quand on trouve un son Et qu'on trouve génial On passe 10 heures de suite A l'enregistrer Et c'est génial Donc il y avait vraiment Une vraie frénésie Et je dirais que L'aspect négatif C'est Bah j'ai pas de label Et du coup C'est horrible Sortir un single C'est 8 mois de travail Faut tout faire soi-même J'aime pas la communication Et je dois tout le faire C'est normal J'ai personne pour le faire pour moi Et du coup C'est hyper décourageant Parce qu'en fait Pour sortir un EP Faut travailler un an et demi Et ton EP Tu sais qu'il va pas Te permettre de gagner des revenus Du coup C'est Voilà C'est un peu Mais c'est Oui C'est tout à fait vrai C'est pour ça qu'on aime bien Aussi inviter des artistes Encourager des jeunes artistes Qui Qui galèrent au début On souhaite qu'après Ce ne soit plus le cas Mais Qu'on encourage vivement nos auditeurs À écouter À écouter ces singles Sur les plateformes De streaming Parce que c'est ça aussi Qui aide Qui aide les artistes À démarrer De nos jours Même si la com Ça aide beaucoup Donc on vous souhaite aussi Que ça passe Plus Plus crème Mais donc Vous me disiez Que c'était Un obstacle De devoir tout faire Mais Est-ce que ça vous permet De vous concentrer aussi Est-ce que ça vous Distrait de votre art De ce que vous aimez faire De ce que vous voulez faire Ouais Pas mal Après c'est pas tout négatif Parce que je considère Que c'est quasiment Comme créer une entreprise Il y a un truc où Quand tu veux trouver une salle Que tu veux Enfin En fait ça t'apprend à faire Beaucoup de choses Qui sont utiles dans la vie Professionnelle Quelles qu'elles soient Ça c'est positif Mais du coup Le ratio Art versus contrainte Il devient un peu Déséquilibré au bout d'un moment Parce que justement Il n'y a pas Les gens qui sont censés Dans un label Faire Enfin voilà Tu dois tout faire toi-même Parce que moi J'étais surpris justement Que vous deviez tout faire Mais à la fois Le travail qui est fait N'est pas mal Est très bien fait On voit sur vos réseaux sociaux Que l'identité visuelle Est claire C'est pas des photos Amatrices C'est vraiment Tout est bien fait Tout est bien cadré Même j'allais dire Parfois je pose la question A l'artiste Ok quelle est la touche Quelle est votre touche spéciale Mais vous J'ai pas l'impression Que je vais devoir Poser la question Parce qu'on la ressent Cette touche spéciale Mais est-ce que Est-ce que vous Vous voulez l'approfondir Ou est-ce que vous Découvrez encore Ou est-ce que vous savez Déjà un peu Ok je suis dans cet univers Musical Visuel etc Et je veux Je veux approfondir ça Alors j'ai l'impression D'avoir déjà trouvé Un peu ma patte Ça a été long Au début Au début Les premiers sons que j'ai fait C'était pas du tout Forcément dans cet univers là Mais disons que là Pour cette EP J'ai l'impression D'avoir un peu Assis les premières marches De mon univers Du coup l'idée C'est je pense Dans un futur Plutôt lointain Ou proche Je sais pas On vous souhaite Proche En tout cas D'en faire un deuxième Qui continue Et qui approfondisse Un peu cet univers Avant de me réinventer Parce que je pense Qu'au bout d'un moment Quoi qu'il arrive Après deux projets Pour moi Il faut aller chercher autre chose Ok Donc là je pense Que j'aurai un autre projet Où je vais continuer Avec cette vision là De rêve justement De paroles assez métaphoriques Après j'ai envie D'aller dans un truc Pas forcément trash Mais en tout cas Un peu moins naïf Et un peu plus Terre à terre Dans mes paroles Notamment Ok Donc voilà On reste à l'affût De vos futurs projets Merci en tout cas De nous avoir Merci à vous De m'avoir De rêver De m'avoir Fait venir ici Je suis super content C'était un plaisir Pour nous aussi De vous écouter Et de vous entendre parler A très bientôt Même si L'interview Plus longue de Walkman Avec Rêveur Est disponible Sur notre chaîne YouTube Mais les artistes Ça évolue Et c'est bien De les réécouter Au fil du temps A très bientôt Au fil du temps Black hole Wondering It's been a little while Wait Come Stop here Burying some things Ain't gonna stop it Cunningly Can't always conceal But when you hop around It'll mix a bit Of black hole Black hole No one can't stop it Now I can feel the rhythm Going The word keeps spinning Around me But no one can see But no one can see The single morning's dry Stice is fast Spinning around The rest is all I need Black hole Yeah Black hole Black hole Can't always Know where I must help it Love I feel I feel I feel I feel I feel It all I feel It all I feel I feel I feel It all I feel I feel I feel It all I feel Bound 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 To this Now Now I gotta know Now I gotta know The black hole Can always Make it right Now I gotta know Now I gotta know The black hole Can always Make it right Black hole Get away Purple Get away Purple Purple Get away Sous-titrage ST' 501 ... 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 au piano, et là-dedans après, tu sais, on donne souvent l'image des muses qui nous inspirent à créer, et en fait installer cette ritournelle, ça me donne toute la liberté, ça me donne tout l'espace de me laisser traverser par quelque chose, par la mélodie qui après vient, et c'est pour ça que j'enregistre toujours tout de suite, je suis très attachée à cette première création Ok, intéressant parce que j'allais revenir sur les inspirations mais pour que vous créez quelque chose d'aussi, en tout cas moi j'ai senti très serein, très paisible, est-ce que vous êtes aussi dans un état, il faut que vous vous mettiez aussi dans cet état d'âme de sérénité, de paisibilité, ou pas du tout vous êtes dans la création, il faut qu'on bosse, et que ça donne ça Moi, quand j'ai créé ces morceaux j'étais très très triste très apathique très dépressive ouais, ouais, donc c'était des moments, comme un peu des moments de grâce dans mes journées, juste passer à allonger, à même pas avoir la force de pleurer ouais, c'est vraiment, c'est très mais quand après je me mettais au piano c'était comme un peu de la lumière et j'étais trop contente Ben c'est très bien pour qualifier cette paix parce que c'est des moments de grâce que vous avez partagés avec nous Victor et Calypso de Caloupso Calupto Calupto j'ai dit j'ai dit Calupto parce qu'en régie ils vont encore bien se moquer de moi Merci beaucoup Avec plaisir, vous êtes les bienvenus sur UGOP Radio et chers auditeurs vous êtes encouragés vivement encouragés encore une fois à aller écouter ces jeunes artistes et ces moments de grâce à très bientôt Merci Sous-titrage ST' 501 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 C'est très intéressant parce que c'est un âge dont beaucoup ont du mal à parler qui est très compliqué, c'est très chaotique comme âge et justement hier on préparait une émission avec justement des psychologues et des sexologues pour faire une émission justement sur cet âge là où l'être humain se pose beaucoup de questions et donc pourquoi pas de la musique aussi pour aider d'autres jeunes qui sont dans la phase que vous venez de traverser parce que comme vous dites vous êtes encore très jeunes et donc est-ce que vous faites des études d'ingénierie est-ce que vous dites on a envie de faire les deux, de garder les deux ou est-ce que plus tard vous dites se consacrer à l'un plutôt qu'à l'autre Ah bah là c'est clairement le projet de la musique et on va dire que l'ingénierie c'est tout pour le bif C'est bien d'être clair C'est bien d'avoir des objectifs clairs Oui mais en fait c'est que le truc c'est qu'il faut les financer les EP, tout ça enfin vraiment, il y a quelqu'un qui dise voilà un shake, 10 000 euros pour votre projet enfin là déjà on va essayer de financer on va essayer de faire un clip cet été et bah l'argent il part là et il n'y aura plus beaucoup d'argent dans les caisses après C'est compréhensible parce que juste avant vous donc Reva nous disait la même chose que artiste c'est bien même Gora nous disait la même chose que artiste c'est bien mais il combine avec quelque chose d'autre pour pouvoir justement payer les frais et donc c'est important de souligner les difficultés que vous avez quels sont les plus grands ? Est-ce que c'est l'obstacle financier le plus grand pour être un artiste de nos jours ? Non, non pas du tout Je pense pas En fait nous ce qu'on arrive à faire c'est qu'on donne des cours particuliers du fait qu'on ait fait école De mathématiques Exactement De maths, de physique, chimie Ça c'est sympa Aujourd'hui on a eu un physicien des mathématiciennes dans la musique donc les musiciens ont de multiples talents Oui mais en fait l'obstacle c'est plus que ça ça se limite pas seulement à la musique c'est en fait il faut savoir comment se vendre comment gérer en fait ça demande un peu des capacités de manager et donc on a pas de manager c'est nous qui nous en occupons et donc c'est c'est toujours beaucoup d'organisations en dehors de la musique en fait on fait même plus de manager tout ça plutôt que de faire la musique chercher des dates faire des posts sur Instagram C'est la même chose que Révaud Il y a beaucoup de choses à faire en dehors d'écrire des chansons en fait juste écrire des chansons ça serait ça serait beaucoup moins compliqué parce qu'en fait nous à la base on est artistes donc c'est ça qu'on sait faire puis là il faut s'inventer Instagrammeur on commence à faire des TikTok pareil pour la radio on doit faire ça maintenant TikTok, Instagram mais il faut s'adapter mais du coup là pour votre paix pour votre vidéo vous avez une date en vue pour la sortie le premier titre je pense qu'il va sortir vers la rentrée avec le clip avec le clip vers septembre ouais allez on espère on espère on vit ça en tout cas on voit que vous êtes déterminé que vous avez vos objectifs clairement établis ça c'est bien courage pour les obstacles mais bon apparemment tous les artistes et toutes les artistes passent par ça en tout cas c'était un plaisir de vous écouter c'était un plaisir de vous écouter parler et chanter et on espère vous recevoir bientôt pour une émission plus large que celle de la fête de la musique et à très bientôt alors à très bientôt c'était la fête de la musique sur UGOP Radio merci d'être resté avec nous j'espère et je suis sûr que ça vous a plu merci encore à tous les artistes qui sont venus nous voir dans nos locaux merci à toute l'équipe de production et à la régie et à très bientôt